Arrière des salaires, chômage, insécurité, licencement et manque de financement. Ainsi se résument les mots qui minent le secteur industriel à Bouaké, un secteur qui a connu ses années de gloire en s'imposant comme premier pourvoyeur d'emplois dans la région. C'est donc à partir des années 80, avec la grave crise conjoncturelle, et en 2002, avec la crise militaro-politique, que le tableau industriel de Bouaké s'est assombri. Seulement 11 entreprises ont survécu à ce bouleversement avec moins de 2000 emplois, conservés contre plus de 20 000 auparavant, soit plus de 18 000 travailleurs mis au chômage. Le directeur régional de l'industrie de Bouaké fait le point. Bouaké constituait un pôle industriel important, eu égard au chiffre d'affaires que les entreprises de la région réalisaient. A titre indicatif, je voudrais simplement vous dire que nous étions autour de 1000 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous sommes à 100 milliards, soit autour de 10% du chiffre d'affaires aujourd'hui. Malgré ces difficultés, les responsables des unités industrielles de Bouaké restent confiants et ont foi à un rebondissement du secteur industriel dans la région. C'est cette année que nous avons presque fini l'investissement. Parce que tout ce que nous avons fait avec les différentes crises, sont venus nous piller l'entreprise. On crée beaucoup plus d'emplois dans une entreprise que dans la construction par exemple. La solution juriste, c'est de nous apporter un appui. Nous souhaiterions, puisque nous avons une capacité de production qui peut absorber toute la production des grainages en graines de coton en Côte d'Ivoire, nous souhaiterions quand même, je veux dire, passer un petit peu en tant que, pas privilégié, mais en tant que prioritaire. La prochaine visite du président de la République dans la région de Bouaké constitue un réel espoir pour les industriels de Bouaké. Ils espèrent donc des mesures idoines pour la relance de leur secteur d'activité.